Système de perfusion élastomérique Intermate de Baxter. Administration par le soignant. Préparation de la perfusion. Sortez le dispositif de perfusion élastomérique Intermate de Baxter du réfrigérateur environ 3 heures avant le moment prévu de la perfusion. Si le dispositif est froid, la perfusion se fera plus lentement que prévu, ce qui prolongera la durée de la perfusion. Inspectez le dispositif en vérifiant les points suivants. Exactitude de l'étiquette, bon nom, bon médicament. Boîtier externe sec, sans trace de fuite observée. Dans le réservoir, médicaments clairs sans présence de particules visibles. Bulles d'air de la taille d'un petit pois ou de plus petite taille. En cas de détection d'une anomalie, mettez le dispositif de côté, avisez la pharmacie et entreprenez l'examen visuel d'un autre dispositif en vue de procéder à la perfusion. Préparez le site de perfusion. Trouvez un endroit qui conviendra à la perfusion et nettoyez-le. Nettoyez votre surface de travail et demandez aux soignants de se laver les mains. Lavez-vous les mains et les poignets pendant 15 à 30 secondes. Rincez-vous les mains en orientant les doigts vers le bas. Séchez-vous les mains avec une serviette de papier ou de tissu propre. Rassemblez et organisez votre matériel. Sereignes de rinçage par solution saline. Tampons antiseptiques. Dispositif élastomérique intermade de Baxter. Administration de la perfusion avec l'aide d'un soignant. Nettoyez le raccord sans aiguille avec un tampon antiseptique pendant 15 à 30 secondes en frottant bien. Attendez que la solution antiseptique sèche. Purgez la tubulure intraveineuse en fixant la seringue de rinçage par solution saline au raccord sans aiguille en poussant tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrez toutes les pinces du dispositif d'accès vasculaire et rincez-le selon les directives. Après le rinçage, refermez toutes les pinces que vous avez ouvertes et retirez la seringue tout en tenant le raccord sans aiguille en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyez le raccord sans aiguille avec un tampon antiseptique pendant 15 à 30 secondes en frottant bien. Attendez que la solution antiseptique sèche. Retirez le capuchon du dispositif élastomérique Intermate de Baxter et connectez le raccord sans aiguille en poussant tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrez toutes les pinces du dispositif d'accès vasculaire et du dispositif de perfusion élastomérique de Baxter, le cas échéant. Pendant la perfusion Placez le dispositif élastomérique de Baxter sur une surface plane loin de toute source de chaleur, radiateur, foyer, four. Assurez-vous que votre dispositif élastomérique Intermate de Baxter et votre dispositif d'accès vasculaire sont à la même hauteur. Même si une pochette n'est pas indispensable, vous pourriez vous en procurer une auprès de votre pharmacie pour faciliter davantage vos déplacements. Surveillez le temps de perfusion L'infirmière ou le pharmacien vous dira quelle doit être la durée totale de votre perfusion. Attendez que cette période soit écoulée. Vérifiez qu'il ne reste plus de médicaments dans le dispositif avant de le déconnecter. Déconnexion de la perfusion Lorsque la perfusion est terminée, refermez les pinces sur la tubulure du dispositif élastomérique Intermate de Baxter et du dispositif d'accès vasculaire, le cas échéant. Déconnectez le dispositif élastomérique Intermate de Baxter en tenant le raccord sans aiguille et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lavez-vous les mains et les poignets soigneusement pendant 15 à 30 secondes. Nettoyez le raccord sans aiguille avec un tampon antiseptique pendant 15 à 30 secondes en frottant bien. Attendez que la solution antiseptique sèche. Fixez la seringue de rinçage par solution saline au raccord sans aiguille en poussant, tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrez toutes les pinces de votre dispositif d'accès vasculaire et rincez-le selon les directives. Fermez toutes les pinces du dispositif d'accès vasculaire et retirez la seringue tout en tenant le raccord sans aiguille en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Éliminez le dispositif élastomérique Intermate de Baxter et les autres fournitures en suivant les directives de votre professionnel de la santé. ... 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